Bonjour, nous sommes au mois d'octobre 2017 et depuis le Hamfest de Dayton, ou si vous désirez, le Dayton Hamvention qui est maintenant à Xenia, Ohio, donc c'est en mai 2017, je n'ai pas complété les revues d'équipement de tout ce que j'ai acquis durant ce Hamfest. Ce que vous voyez ici, c'est un des équipements que j'ai obtenu au moment du Hamfest, qui était destiné ou qui est destiné pour mon QRP FDM Duo de Elan. Je cherchais quelque chose de petit, de compact, et celui-ci répondait à tous mes besoins, en plus d'être bon jusqu'à 300 watts, en plus, il est petit, portatif, mais également, vous avez des connecteurs pour des balance lines, ou des lignes balancées à l'arrière, connecteur d'antenne, transmitter, un port 12V pour alimenter la lumière pour le TOSMET. Vous avez également un bypass et un tune pour l'utiliser. Ça veut dire que vous pouvez le mettre en mode, dans le fond, TOSMET, puissance-mètre, en étant en bypass, ou en mode syntonisation d'antenne, lorsque vous êtes en mode tune. Je vais procéder avec une démonstration. Vous allez voir, c'est vraiment une belle petite unité, pas très dispendieuse, très pratique aussi, et très petite. Donc, on va passer avec la revue. Je suis présentement à la fréquence de 3.765 mégasix sur mon antenne dipôle 80 mètres. Le syntonisateur d'antenne est en mode bypass. Je viens de commuter sur mon antenne Yagi 10-15-20 mètres, toujours à la fréquence de 3.765 mégasix. Vous avez vu comment le taux d'ondes stationnaires était élevé. J'ai également commuté en mode tune le syntonisateur d'antenne. Normalement, lorsqu'on débute l'ajustement, il est important de sélectionner l'inductance avec le taux d'ondes stationnaires le plus faible que possible. Vous pouvez débuter la syntonisation à 0 ou à 5, tant pour l'antenne que pour le transmitteur. Et vous ajustez à tour de rôle afin d'obtenir le meilleur taux d'ondes stationnaires. Il est possible, en cours d'ajustement, que vous deviez changer l'inductance. Je vais présentement ajuster l'antenne de 10-15-20 mètres sur la bande du 80 mètre à 3.765 mégasix. Ça va vous donner une idée de la performance de ce syntonisateur d'antenne. Comme vous pouvez voir, je vais réajuster l'inductance et j'obtiens de meilleurs résultats au niveau du taux d'ondes stationnaires. qui feront en sorte que ce sera très, très, très bien et très faible au niveau du retour. Et voilà, une antenne à environ 1.2, 1.18. Et voilà. Ceci conclut ce vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, faites un j'aime. Partagez avec vos amis. 73 et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada